... Oui, mais ce que je dis, c'est-à-dire qu'on a une fédération où le président de la fédération est le président de la commission juridique. C'est-à-dire que s'il y a un conflit entre Mour-Petite-Côte et Gorée, c'est le président de Gorée, le président de la fédération, qui va juger. Ça n'existe pas. On ne sait pas être président d'une commission juridique et président de la fédération, président de l'U.S. Gorée. Ça y est, c'est le président de Diambar, président de la ligue professionnelle, président de la commission marketing. Tous les cinq, ils vont aux entraînements avec les jeunes. Vous les voyez tous, on l'appelle d'ailleurs l'équipe de marché juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'était là pour pouvoir régler le problème des maillots, des équipements. Vous avez même l'équipe junior qui a joué dernièrement. Ils ont joué avec les maillots piment d'affaires cinq ans. À quoi ça rime ? Vous avez l'équipe qui est placée première en Afrique. Il n'y a pas un département marketing, il n'y a pas un département professionnel, information, communication. Il n'y a pas un département... Ablaïso, il est président de la commission communication. Il est adjoint de Chersec à la commission compétition internationale. C'est pour que tous ces cinq se retrouvent, quelle que soit la situation, c'est eux qui se retrouvent et qui accompagnent l'équipe A, qui s'entraînent tous les soirs alors qu'on a besoin d'ici. Il y a même des sociétés. La compagnie secrète Sénégal de l'U-Lamont voulait aider la fédération. Il n'y a aucun répondant pour ne plus parler du marketing. L'avion présidentiel, d'accord, j'ai été saisi pour qu'il puisse aller acheter des maillots pour pouvoir l'amener. Il n'y avait pas un seul maillot avant qu'au Sénégal. Vous vendez 500 000 maillots à raison de 20 000 ou de 25 000. Vous avez un milliard de francs centraux qui impactent sur le futur. Les opportunités que nous donnait la Coupe du Monde ont été laisses au hasard sur les intérêts simplement privés particuliers. Et ça, il faut le reconnaître. C'est ça qui existe aujourd'hui. Et ça, ça n'existe qu'au Sénégal. Vous ne verrez jamais le président d'une fédération, le président d'une commission juridique, le président d'un club en même temps, le président de la ligue professionnelle, le président de Diamba et le président de la part de marketing. Le marketing, c'est un métier. La communication, le marketing, c'est des métiers. Il faut des cabinets d'experts avérés qui te donnent tout ce produit. Nous avons relâché au moins 4 à 5 milliards simplement sur la vente des maillots. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dakar ? Les maillots se vendent 30 000 des maillots de pacotille. En 2002, moi, j'étais chef de brigade au port. Mbaïdou nous a envoyé une lettre pour dire qu'il faut que la douane nous aide pour qu'aucun maillot contrefait. Il y a une brigade de contrefaits qui est à Dakar. Vous savez sur la brigade, aucun maillot venant de Chir ou d'Ain ne soit déposé. Vous voyez que des maillots officiels en deuxième choix, que vous vendez à 25 000 ou 50 000. Vous en vendez un million de maillots, vous avez 2,5 milliards. Et 2,5 milliards pour obtenir le championnat. La Ligue peut en avoir au moins 2 ou 3 ans. Malheureusement, qui s'en occupe ? C'est Sair qui était là-bas. Communication, c'est Ablaïsso. Ce n'est pas la communication, c'est Syrie ou c'est Ablaïsso. Personne ne sait ce qu'il y a. Donc, il y a un problème d'organisation qu'il faut régler si on veut avancer. Tant qu'on ne règle pas ces méthodes organisationnelles, nous ne s'en sortirons pas. Même dans l'équipe A, vous avez des professions, vous avez Ablaïsso, Ablaïsar, vous avez Amrè Traoré, vous avez Edouane, Yad Modio, vous avez des gens qui peuvent impacter sur l'organisation parce que c'est les joueurs. Toutes les équipes que j'avais vues à la Coupe du Monde, autour de l'équipe, il y a au moins 5 ou 6 anciens joueurs qui sont là. Et là, je trouve quoi qu'on puisse dire. Il n'y a qu'au Sénégal où les héros ne sont pas portés en opinion. L'opinion, d'ailleurs, le sait. Parce qu'Antona est un double ballon d'or et qu'on n'en parle pas au chapitre. Elle pose un débat. Il y a même des gens qui sont du Naïtan qui répondent à Elan. Un double ballon d'or et on en voit quelqu'un qui répond qui est du Naïtan. C'est pas possible. Dans ce dispositif, on ne peut pas parler de football au Sénégal sans associer les LH Diouf, les Fadigas. C'est ce qu'on fait, le football. A la Coupe du Monde, on y va. On est au palais. Et là, je m'as laissé Soury qui a amené l'équipe à la Coupe du Monde 2002 jusqu'à ce jour où on te parle. Personne n'est allé le voir pour lui dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on respecte le football. Le football, ça appartient au peuple, ça appartient à tous les Sénégalais. Ce n'est pas une affaire de 4 ou de 5 personnes. Parmi le comité exécutif, il y a des gens qui sont très, très, très bons. Malheureusement, il y a deux comités exécutifs. Il y a un comité exécutif composé de 5 personnes et un autre comité exécutif. Ça, ça ne marchera jamais. Il faut que dans les départements où l'argent doit circuler, qu'on ait des hommes exclusivement réservés à ces missions-là. C'est des métiers. C'est des métiers qu'il faut faire. Parlant de vous de tout le monde, vous êtes président de club. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Oui, mais pour vous dire vrai, j'ai été saisi moi-même par plusieurs présidents de club. Mais j'ai dit quand même poser le débat. Parce que moi, en France, si vous gagnez l'ensemble de vos primes, 60% à la fédération pour les clubs et le football, 60% pour les joueurs, 30% pour la fédération. Aujourd'hui, avant même d'y aller, il faut qu'on veut une assemblée générale. La Ligue 1 vous donne 50 millions de francs CFA. Ça vous fait, pour les 14 clubs, ça vous fait moins de 500 et quelques millions. La Ligue 2 vous donne 30 millions, ils sont 14, ça vous fait moins. Le tout, la N1, c'est 25. Moi, j'ai mis un schéma où vous voulez 2 milliards, couvrez 50 millions pour la Ligue 1, 30 millions pour la Ligue 2, les 20 clubs de national 1, 20, les autres 10 et les autres 5. Ça fait 2,5 milliards. C'est la première mesure à faire. Au lieu de penser à rembourser ce que devait donner l'État, parce que l'État a des salles. L'équipe A, c'est un patrimoine de l'État du Sénégal. C'est l'État qui doit prendre en salle la totalité des frais. La fédération s'occupe du football. C'est une mission qu'on nous a déléguée. Vous prenez les 2,5 milliards, vous donnez au club, vous prenez 2 milliards, vous mettez 10 terrains synthétiques. Aujourd'hui, les terrains 5, c'est 100 milliards à peu près. Vous ciblez 10 terrains, vous en mettez. Et maintenant, les 4 milliards ou les 5 qui restent, vous le faites pour autre chose. Mais vous ne pouvez pas préparer vos marges. Être éliminé au premier tour, dépenser 4 milliards, il reste 3 milliards. Et vous pensez à acheter un terrain à Diabniadieu pour bâtir une fédération de football. Alors que les clubs qui, au quotidien, font tout pour pouvoir faire vivre ce football-là, ne voient rien du tout. Ça va être pire que 2002. Moi, j'avais avarti en son temps. Et vous verrez que les clubs vont bientôt se débeller. Parce qu'il n'y a pas de vision pour que les clubs puissent, au droit de tomber de ce qui s'est passé à la Coupe de Monde, puissent avoir au moins des retombées. Et ça, c'est inacceptable. Même les clubs ne l'accepteront pas. Les ligues devront être subventionnées. On avait dit infrastructure, les clubs, la subvention. Aujourd'hui, personne n'en parle. On parle d'on a dépensé déjà 3 milliards de cartes. Nous avons un terrain de 100 hectares, nous allons bâtir une fédération. C'est vrai. Mais aller à la fédération pour voir ce qui se passe. À part le bureau du président, il n'y a pas un bureau pour un vice-président ou une commission. Vous avez un président de ligue qui arrive de Zigenchor, qui vient à la fédération, il n'y a même pas un bureau pour le recevoir. Et ça, il faut délocaliser la fédération, remettre une direction technique à la fédération et remettre une commission. Mais aujourd'hui, au rythme où nous allons, c'est à dire que l'essage va être supérieur à ce que nous allons recevoir des trucs. Et les clubs n'y verront rien du tout, malheureusement. Et ça, ça va être une catastrophe. Il y a aussi la question de l'équipementier. Donc, piment, dernièrement, d'après les déformations de repos. L'équipementier allemand n'a pas versé nos sous. Alors que, il y a des questions que piment verse de la planche à l'arrivée. Oui, mais vous savez, quand vous gérez un département marketing, il faut des gens qui ont l'expertise. Parce que c'est des textes juridiques, c'est des textes économiques, c'est des textes sociaux, c'est des négociations, c'est des conventions. Moi, j'aime bien Zigenchor, mais Zigenchor à sa place. Moi, j'ai Diamba, j'ai la Ligue Pro, j'ai la fédération. Mais je pense d'abord à Diamba, avant de penser à la Ligue Pro, avant de penser à la fédération. C'est légitime. Heureusement, d'ailleurs, pour lui, parce que tous les sponsors qu'il a, il les a eus avant d'être président de la commission. Mais s'il avait ces sponsors-là pendant cette période, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Il a détourné les sponsors qui devaient arrêter. Mais ce n'est pas bien. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont une spécialité de marketing, de gestion, de tout. Il faut le remettre. Cette équipe appartient à tous les Sénégalais. Quand on a un instrument, il faut le donner à toutes les personnes qui peuvent utiliser cet instrument-là pour vous ramener de l'argent. Et malheureusement, nous irons à la Coupe du Monde avec les retombées que nous avons déjà. Nous allons les mettre sur les dépenses, les primes et les recettes. Les fédérations ne vont rien, le marketing n'aura rien apporté. Nous sommes le seul pays au monde qui allait à la Coupe du Monde. Regardez même les sponsors. Il y en a cinq ou six qui sont allés à la Coupe du Monde. Moi, devant ma télé, je n'ai vu aucun sponsor sénégalais parce que la presse était à l'écart. Les sponsors sénégalais n'étaient pas visibles à la Coupe du Monde. Personne. Il y a des gens qui respectent déjà. Là-donc, je n'ai pas vu Leland, je n'ai pas vu Keren, je n'ai rien vu. On aurait dû à chaque centre d'entraînement faire un plateau. Mais là, il faut être professionnel pour pouvoir le faire. Mettre un plateau où tous les sponsors qui accompagnaient l'équipe du Saint-Ela, toute la presse sénégalaise est là, on a tous les informants et ça s'empruntait. Oui, bien sûr. Malheureusement, pour faire ça, il faut l'avoir appris et le venez. Malheureusement, la commission marketing fédérale, j'aime bien ça, c'est un bon gars, mais il ne peut pas le faire. Ce n'est pas son métier. La commission juridique, c'est vrai qu'on est en train de faire de la fédération, mais avant de ne pas... Où est Roumane ? On nous a envoyé Roumane ici, avec des maillots. Il devait donner de temps, aux Jeux Olympiques temps. Nous nous sommes qualifiés deux fois en finale. Il nous doit avoir à peu près presque un million d'euros. On n'a rien vu. On est passé, pertes de profit. C'est parti. Aujourd'hui, on recommence avec Piment. On est allé au dernier mois avec Piment. Même pour jouer, j'ai dit, les juniors ont joué avec des maillots de Piment qui datent de 2000, de 2002 ou de 2003. Ils ne sont même pas capables de vous offrir les maillots. L'argent n'est pas arrivé. Et vous portez ces maillots à la coupe du monde. Moi, j'arrête jusqu'à ce que Piment, c'est une firme où les gens ne sont pas à quelques jeux de maillots près. Ce n'est pas possible. Mais si vous donnez la chose à quelqu'un qui ne maîtrise pas cette chose-là, vous passez à compter. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Ils veulent gérer à l'interne tout. Et ils n'ont pas les techniciens ni les capacités de le faire. Et ça pose un problème. Présentement, il faut que cette réaction continue. Marquez, tout c'est la plus. Mais moi, je suis sûr que je les mets au défi simplement. Ils ont décrété qu'ils vont au Cameroun pour prendre la coupe. On est à six mois, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, il faut être raisonnable. Mais il faut renforcer. Pour les aider, il faut renforcer quand même l'encadrement technique. Ça, il n'y a même pas de doute. Deux, il faut quand même donner à chaque département un professionnel plus puissaire. Ça, c'est le minimum pour toutes les fédérations. Respectable et respecte. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nous, au Sénégal, on va réinventer le football. Ce n'est pas possible. Vous êtes qualifié à la Coupe du Monde. Vous n'avez pas d'équipe mentée. Vous dites, on va y aller. Vous ne jouez pas un match à domicile. Vous allez à l'extérieur, vous sangez à vos capitaines, vous mélangez tout. Vous avez un encadrement, le premier adjoint est en haut. Donc, si le football est bouleversé, tout est bouleversé. Et c'est ça qui nous a éliminé. Il n'y a rien d'autre. C'est une organisation airtime. Parce que tout ce que devait faire l'État, il faut le reconnaître, a été fait. Plus même d'ailleurs, plus. Parce que quand vous avez un budget qui vous attend jusqu'à la finale, je crois qu'il n'y a aucun pays qui a fait ça. Nous, nous avions ça. Nous avions les joueurs. Nous avons tout. Mais ce qu'il reste maintenant, c'est d'avoir des véritables compétiteurs. Parce qu'aller en compétition, c'est une bataille. On peut se qualifier. C'est facile. Mais quand vous allez en compétition, vous avez besoin de renforcer. Mais ça se voit dans toutes les compétitions. Sous-titrage ST' 501